Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Interaction, le magazine international et interactif du Figaro. Chaque jeudi à 13h30, on parle d'un sujet d'actualité internationale et puis ensuite on reçoit un correspondant étranger en poste à Paris pour avoir son regard sur la société française. Alors, actualité oblige, on est obligé donc de parler de la présidentielle française mais vu d'ailleurs, on a voulu s'intéresser aujourd'hui à Israël, à l'Allemagne et à la Chine, comment sont perçus les candidats dans ces deux pays, comment les Français aussi de l'étranger ont voté à ces élections au premier tour et puis comment la presse également a couvert ce premier tour. Pour y répondre, nous sommes ensemble avec nos trois correspondants du jour, Cyril Plouillette qui est à Pékin, Nicolas Barotte qui est à Berlin et Cyril Louis qui est à Jérusalem. Bonjour messieurs. Bonjour. On va s'intéresser d'abord donc aux unes qui sont parues dans les pays qui nous intéressent aujourd'hui. On va parler d'abord de la presse allemande avec Die Welt. Vous allez voir cette une où on parle d'un duel pour l'Europe, très factuel. Et puis ensuite, cet encart dans Bild qui dit « Macron donne de l'espoir à l'Europe ». Nicolas, c'était un petit peu ça aussi. La presse allemande soutenait plutôt Emmanuel Macron. Oui, très clairement, la presse allemande était favorable à Emmanuel Macron. La campagne en France a été extrêmement suivie en Allemagne. D'ailleurs, le débat d'hier soir a été retransmis en direct sur une des chaînes d'information continue allemande. Alors les titres, au lendemain du premier tour, ont bien résumé la façon dont c'était perçu ici en Allemagne. Le sujet, c'est l'Europe et Emmanuel Macron est le seul rempart pour empêcher une victoire de Marine Le Pen qui était le scénario catastrophe pour les Allemands. On va parler maintenant d'Israël. Et d'ailleurs, on se focalise beaucoup en Israël sur la personnalité de Marine Le Pen. C'est une question qu'on vous pose en ce moment même sur Twitter. Hashtag Interaction et hashtag Figaro Live. Regardez la question du jour. Marine Le Pen a-t-elle selon vous la carure internationale d'un chef d'État ? C'est la même question qu'on vous avait posée la semaine dernière pour Emmanuel Macron. Alors n'hésitez pas à voter en direct. Vous voyez qu'il y a pour l'instant zéro vote, mais c'est parce qu'on vous a montré la capture d'écran avant même de lancer ce tweet. Et nous vous commenterons les résultats de ce vote à la fin de l'émission. Alors en Israël, Cyril Louis, on s'est focalisé sur Marine Le Pen avec une une plutôt factuelle de Arez. Le prochain président sera Macron ou Le Pen. Et on parle quand même dans le sous-titre, je ne sais pas si vous l'apercevez, d'un séisme politique. Et en revanche, sur Israël Hayom, qui veut dire Israël aujourd'hui, un autre titre de presse, on peut voir « Je suis la candidate du peuple » à crier Marine Le Pen qu'on identifie aux antisémites en France. Voilà ce que dit en tout cas ce sous-titre. Cyril, c'est le sentiment qui s'est dégagé dans la presse israélienne, dans une partie de cette presse israélienne ? Oui, alors ce qu'il faut souligner tout d'abord, c'est que le premier tour de l'élection présidentielle française n'a pas fait la une de la plupart des quotidiens israéliens qui commémoraient ce jour-là, comme chaque année à la même date, le souvenir de la Shoah. Cela étant, ils ont rendu compte avec gravité de la qualification de Marine Le Pen pour le second tour. La candidate du Front National est évidemment bien connue ici en Israël. Elle a par ailleurs fait pas mal de bruit durant la campagne en annonçant qu'en cas d'élection, elle comptait interdire le port de la Kippa dans l'espace public et prohiber le cumul de la nationalité française avec la citoyenneté d'un autre pays extra-européen, ce qui intéresse évidemment beaucoup les plus de 100 000 Français qui résident en Israël. Emmanuel Macron, de son côté, est évidemment moins connu, même s'il avait fait une visite assez remarquée ici en Israël en septembre 2015, l'intérêt qu'il avait apporté au succès des start-up israéliennes lui a valu un accueil chaleureux et bienveillant. Et pour l'anecdote, il faut remarquer que plusieurs responsables israéliens de gauche et du centre lui ont apporté ces derniers jours leur soutien. Et maintenant, en Chine, comment la presse a traité ce premier tour ? Eh bien, assez peu, on s'en est aperçu avec Cyril Puet en préparant cette émission. On a quand même trouvé un article du People's Daily qui en parle en disant « Dans l'attente de réformes, la France dit au revoir à l'alternative politique entre gauche et droite ». C'était plutôt factuel, Cyril, ce traitement médiatique de la campagne et du premier tour ? Oui, dans un premier temps, le traitement a vraiment été très neutre, très factuel. Les journaux se contentant d'expliquer un petit peu ce qu'on a vu dans les journaux européens, c'est-à-dire la fin du clivage droite-gauche traditionnel et puis la montée des populismes. Mais dans un deuxième temps, la presse chinoise, la presse officielle, qui reflète largement les opinions du Parti communiste chinois, n'a pas tardé à montrer assez subtilement le fait qu'elle soutenait Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron est vu comme évidemment pro-européen et les Chinois sont très attachés à la stabilité de l'Europe. Le Brexit est quelque chose qui les a inquiétés et ils seraient inquiets d'une déstabilisation supplémentaire. Petite question qu'on nous demande déjà sur Internet. Je rappelle que je pose les questions que vous nous posez sur Internet et je les transmets directement à nos correspondants. On demande si le débat d'hier a été particulièrement suivi. Alors, je vais la poser aux deux, Cyril, un à Jérusalem et un à Pékin, parce que je pense en tout cas qu'en Allemagne, il a été assez normalement suivi. Mais est-ce que dans vos pays, en tout cas, il a été très vite suivi ? Peut-être Cyril, à Jérusalem d'abord. Alors, il est assez peu traité par la presse ce matin pour une raison simple. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, était reçu hier soir à Washington par le président américain Donald Trump pour la première fois. Et ce rendez-vous au sommet était regardé très près, scruté près par la presse et par les responsables politiques israéliens, ce qui les a un peu empêchés de se focaliser sur le débat du Siong. Et Cyril, à Pékin, il y a eu des occurrences dans la presse ou des déclarations ? Oui, quelques articles ont souligné la violence des débats, l'agressivité de certains propos. Mais on en parlera peut-être plus tard. Mais ce qui intéresse surtout les Chinois, en l'occurrence, notamment sur les réseaux sociaux, c'est plutôt la vie privée d'Emmanuel Macron et notamment son mariage. Ça, ça les passionne vraiment. On en reparlera dans la deuxième partie de cette émission. Mais alors, d'abord, on va s'intéresser aux Français de l'étranger. C'est toujours anecdotique, mais intéressant de voir comment ils ont voté. On va regarder d'abord comment ils ont voté en Israël. Les Français qui vivent en Israël, ils lisent François Fillon au premier tour avec 60% des voix, ensuite 30% pour Emmanuel Macron. Cyril, un commentaire peut-être là-dessus ? Pourquoi est-ce qu'il y a un tel engouement pour François Fillon parmi les Français d'Israël ? Oui, ce n'est pas vraiment une surprise. Les Français d'Israël votent traditionnellement très majoritairement à droite. Pour mémoire, en 2012, ils avaient accordé 92% des suffrages à Nicolas Sarkozy au second tour. Et sans surprise, François Fillon recueille une large majorité des suffrages. Il faut noter toutefois qu'Emmanuel Macron en obtient, lui, 30%, ce qui est pas mal pour un candidat identifié avec le centre-gauche. Et la meilleure explication qu'on puisse y apporter, probablement que c'est une candidature identifiée comme indépendante, n'est pas rattachée au Parti socialiste. Vous posez beaucoup de questions sur le live Facebook et continuez. Et n'hésitez pas à les diriger directement aux correspondants, puisque pour l'instant, il y a beaucoup d'invectives sur la campagne. C'est normal, on est à trois jours d'un deuxième tour. Mais n'hésitez pas à les cibler aussi sur les pays qui nous intéressent aujourd'hui. On s'intéresse maintenant à l'Allemagne. Comment ont voté les Français de l'étranger en Allemagne ? Eh bien là encore, c'est un candidat élu au premier tour. Emmanuel Macron, en revanche, cette fois-ci. Nicolas, un bref commentaire. On élit en Allemagne le candidat pro-européen, finalement. Oui, c'est un vote d'intérêt et de conviction. En Allemagne, les Français installés en Allemagne, qui sont environ 160 000 et 85 000 inscrits sur le liste électoral, ont choisi, si on exclut cumul, Français Fillon et Emmanuel Macron, à plus de 70 % des candidats pro-européens. Pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, les Français qui vivent ici profitent et vivent de l'Europe et des frontières ouvertes. Il y a 1 600 entreprises françaises installées en Allemagne. Beaucoup de Français qui travaillent ici sont travailleurs détachés. C'est exactement la disposition que critique et que veut remettre en cause Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. D'où cet attachement à Emmanuel Macron. On a Rita qui nous dit bonjour et Carole qui nous dit bonjour. Eh bien, écoutez, bonjour à vous. N'hésitez pas à poser vos questions. On continue maintenant sur la Chine. Comment ont voté les Français qui étaient en Chine ? Eh bien, Macron était en tête à 43 %, vous allez le voir sur cette infographie. Le candidat d'En Marche qui a réussi à convaincre les Français de l'étranger. Mais déjà, Cyril, est-ce que c'était facile de voter dans ce pays ? Combien il y avait de bureaux de vote ? Combien de Français se sont déplacés finalement dans les urnes en Chine ? Eh bien, il y a 18 500 inscrits en Chine. Et 62 % ont voté, donc un peu plus de 11 400 personnes. Et à Pékin, c'était à l'ambassade de France. Il y avait deux bureaux de vote dans l'ambassade. C'était relativement simple. De voter finalement. Eh bien, écoutez, très bien. Les Français ont voté largement à droite et au centre, comme traditionnellement à Pékin. C'est une communauté d'affaires et d'entrepreneurs qui, traditionnellement, penchent plutôt à droite ou au centre droit. On a déjà une question. On nous demande ce que les différents pays pensent de la sortie de la zone euro. Et alors ça, on va en parler justement maintenant. C'est-à-dire, comment les deux candidats finalistes sont perçus en Allemagne, en Israël et en Chine ? Est-ce qu'il y a un préféré pour Benjamin Netanyahou, Angela Merkel ou Xi Jinping ? C'est justement le débat qui s'ouvre maintenant. On va commencer avec l'Allemagne. Eh bien, Merkel avait pris soin de rencontrer Emmanuel Macron. C'était en mars dernier. Et écoutez ce que disait le candidat d'En Marche quand il relatait les propos qu'il avait eus avec la chancelière. La chancelière a souhaité pouvoir échanger avec moi alors que je ne suis pas membre du parti du PPE, comme ça ne vous a pas échappé. Donc, elle l'a souhaité parce qu'elle tient beaucoup à la relation franco-allemande. Je suis très sensible à ce geste et je pense que ça montre aussi sa volonté de travailler dans la durée avec la France, quelle que soit l'issue électorale, même si elle a clairement réaffirmé à plusieurs reprises son souhait, évidemment, de tout faire pour qu'en France, les extrêmes ne puissent pas triompher. Nicolas, vous êtes notre correspondant à Berlin. On avait vu une prudence de la part d'Angela Merkel qui avait reçu d'ailleurs beaucoup de candidats avant ce premier tour. Mais en revanche, une candidate qu'elle n'avait pas reçue, c'était Marine Le Pen, qu'elle considérait d'extrême droite et qui, évidemment, envisageait la sortie de l'euro. C'est exactement la question qu'on nous posait. Effectivement. La chancelière a reçu Emmanuel Macron le 16 mars dernier. Elle avait reçu François Fillon en janvier, juste avant la révélation de ses affaires. Et elle a aussi reçu Benoît Hamon fin mars à la chancellerie. À chaque fois, la rencontre s'est déroulée de la même manière, à huis clos, sans prise de parole de la chancelière à son issu. Pourquoi ? Parce qu'elle a préféré rester prudente et ne pas commettre la même erreur qu'en 2012. Elle avait alors soutenu explicitement Nicolas Sarkozy et savait compliquer sa relation avec François Hollande par la suite. Il y avait une seule candidature qu'elle ne souhaitait pas rencontrer. Elle l'a dit explicitement. C'était Marine Le Pen parce qu'elle ne partage absolument rien avec elle. Alors, au départ, c'est vrai qu'Angela Merkel avait une petite préférence pour François Fillon par proximité partisane. Merkel est une femme de parti avant tout. Mais les scandales l'ont beaucoup déçu. Et elle s'est mise à douter de la capacité de François Fillon de battre Marine Le Pen. Et s'il gagnait, de pouvoir réformer la France, ce qui est la priorité de l'Allemagne. Alors, pas pragmatisme. Elle s'est tournée vers Emmanuel Macron, qui par ailleurs avait un avantage aussi, en plus à ses yeux, et qu'il avait eu des mots assez élogieux à son égard, notamment sur la question des réfugiés. Et oui, d'ailleurs, c'était l'article que vous avez écrit hier, d'ailleurs, sur le Figaro. Angela Merkel, qui prenait la parole dans une interview à un quotidien allemand, pour dire qu'elle se réjouirait de l'élection d'Emmanuel Macron. Brièvement, quelle serait la relation franco-allemande entre Emmanuel Macron et Angela Merkel ? Probablement un couple franco-allemand qui travaille main dans la main. C'est sûr qu'Emmanuel Macron a des positions très européennes, qui vont faciliter les choses entre Angela Merkel et lui. Pour autant, il ne faut pas croire que les deux sont d'accord sur tout. Dans son programme, Macron propose un budget de la zone euro, un ministre des finances de la zone euro, voire même des eurobonds, c'est la dette commune, pour faire des projets d'investissement commun. Tout ça, l'Allemagne n'en veut pas pour l'instant, parce qu'elle ne veut pas payer pour les autres, payer pour les pays qui ne se sont pas réformés, comme la France aux yeux de l'Allemagne. Est-ce que ça peut changer ? On verra en septembre, après les élections fédérales, si Angela Merkel est réélu, et si c'est le cas, dans quelle coalition elle se trouve. Et le climat peut aussi changer entre la France et l'Allemagne. Si Macron, s'il est élu, engage des réformes, son nature a rassuré l'Allemagne. Dans ce cadre-là, peut-être qu'en Allemagne, on pourrait évoluer. On va s'intéresser maintenant à Israël, puisque autant on s'est beaucoup focalisé sur Emmanuel Macron en Allemagne, autant en Israël, on s'est beaucoup focalisé sur Marine Le Pen. Le lendemain du premier tour, c'était, vous l'avez rappelé d'ailleurs, Cyril, un jour, pas comme les autres en Israël, puisque comme chaque 24 avril, on commémore les 6 millions de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à ce propos, le président israélien, Reuven Rivlin, avait fait un commentaire qui avait été très intéressant. Écoutez-le. Cyril Louis, vous êtes notre correspondant à Jérusalem. C'est une allusion directe au propos de Marine Le Pen sur la rafle du Veldiv. C'est aussi un élément qui montre que Marine Le Pen n'a pas les faveurs des autorités israéliennes. Non. Alors, la politique classique des autorités israéliennes, c'est de refuser tout contact avec le Front National, et ce depuis plusieurs décennies, à la fois en raison du passé sulfureux de certains de ses fondateurs, de ses positions idéologiques, et puis des dérapages antisémites qui ont régulièrement émaillé l'histoire du parti. Cela étant, la position des autorités israéliennes, c'était aussi de ne pas intervenir dans une campagne de politique intérieure française, jusqu'à ce que Marine Le Pen, récemment, tienne des propos extrêmement controversés sur la rafle du Veldiv, remettant en cause l'implication des autorités françaises de l'époque dans la rafle du Veldiv. Et ça, aux yeux des autorités israéliennes, c'est une ligne rouge. C'est la raison pour laquelle le ministère des Affaires étrangères, dans un premier temps, a réagi en condamnant très explicitement ces propos, qu'il a jugés contraires à la vérité historique. Et puis, comme vous l'avez rappelé, au lendemain du premier tour, le président Reuven Rivlin est sorti de son silence pour assimiler les propos de Marine Le Pen à une nouvelle forme de négationnisme. C'est une question qu'on vous pose en ce moment sur Twitter et on commentera les résultats à la fin de l'émission. Considérez-vous que Marine Le Pen a la stature internationale ? Regardez, vous voyez la question en parlant d'un chef d'État. Pour l'instant, je vous le dis, nous sommes à 24% de oui et 66% de non. Alors, les résultats peuvent changer, mais en tout cas, on en dira un mot à la fin de cette émission. On continue, effectivement, sur Israël et ces relations tendues entre le Front National et Israël depuis maintenant des décennies. On a quand même voulu revenir sur cette tentative d'apaisement du Front National depuis quelques semaines, quelques mois. Puisque vous vous rappelez tous, en 1987, de Jean-Marie Le Pen comparant les chambres à gaz à un détail de l'histoire. Alors, est-ce que c'était un dérapage en 2015 ? Il a donné la réponse à BFM, on l'écoute ? Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail de les chambres à gaz. Vous maintenez ces propos ? Oui, absolument, je les maintiens, parce que je crois que c'est la vérité. Alors, le président d'honneur avait été ensuite écarté du Front National. Et ensuite, il y avait eu une tentative de normalisation, et notamment avec cette visite de Nicolas Bay, qui est le secrétaire général du Front National, en janvier dernier, vous le voyez sur ses photos Twitter qu'il a affichées, il a rencontré les jeunes du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, puis ensuite, il a fait une visite à Yad Vashem, vous savez, c'est ce lieu qui est en hommage aux victimes de l'Holocauste. Alors, bien sûr, c'est assez scénarisé, mais Cyril, est-ce que cette tentative de normalisation a porté ses fruits ? Non, pas vraiment. En réalité, ça fait plusieurs années que Marine Le Pen essaye de liquider la réputation d'antisémitisme accolée au Front National, en partie, vous l'avez rappelé, en raison des dérapages de son père. En 2011, elle a par exemple qualifié l'extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale de « summum de la barbarie ». Et de son côté, Gilbert Collard, le député Gilbert Collard, à la tribune de l'Assemblée nationale, en 2014, avait en quelque sorte fait un appel du pied à Israël en prenant la défense de cet État, souvent attaqué dans les forums internationaux. La visite à laquelle vous faites allusion, la visite de Nicolas Bé, le secrétaire général du Front National, il est vrai perçu comme une tentative de renforcer les liens entre les deux pays, c'est en tout cas ce qu'il a dit. Une tentative aussi, a-t-il dit, de lever les malentendus ? Mais ça a assez largement échoué. Il a été reçu, c'est vrai, par des représentants du mouvement de jeunesse du Likoud, le parti du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Mais celui-ci persiste à interdire tout contact entre des officiels, des ministres israéliens et des responsables du Front National. Et donc Nicolas Bé a largement fait choubouin. On a François-Marie-Claire Gambini qui nous demande « Ne serait-ce pas l'extrême droite qui gouverne en Israël ? » Un mot peut-être là-dessus, Cyril Benyamin Netanyahou. On ne peut pas vraiment le comparer à l'extrême droite. On ne peut pas le comparer à l'extrême droite. Benyamin Netanyahou est un Premier ministre du Likoud, le parti de droite nationaliste, qui depuis 1977 tient une très large place dans la vie politique israélienne. Il gouverne avec des alliés, des partis nationalistes religieux qui sont souvent pour certains membres, en tout cas assimilables à l'extrême droite. Mais il gouverne dans le cadre d'une coalition assez large qui va du centre-droit à l'extrême droite. On va maintenant prendre l'avion de Jérusalem et puis on va aller à Pékin voir ce qui se passe en Chine avec Cyril Plouyette. Alors Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'ont pas été reçus par Xi Jinping, bien sûr, on l'aurait vu. Mais est-ce qu'il y a eu au moins une prise de position des dirigeants chinois pendant cet entre-deux-tours ou pendant la campagne un petit peu avant ? Traditionnellement, les dirigeants chinois restent neutres. Ils ne veulent pas insulter l'avenir, mais ils peuvent exprimer leur opinion via les médias officiels. Et puis, on ressent aussi des choses à travers ce qui filtre sur les réseaux sociaux, sachant que les réseaux sociaux sont extrêmement contrôlés en Chine. Et donc, dans un premier temps, les médias officiels sont restés très neutres. Et dans un second temps, ils ont clairement montré leur préférence à Emmanuel Macron, le candidat pro-européen, le candidat qui maintient la stabilité européenne. Sur les réseaux sociaux, on a vu dans un premier temps, certains internautes sont assez favorables à Marine Le Pen exprimer des commentaires anti-islam, assez virulents. Il y a toute une partie de la jeunesse chinoise, très nationaliste, biberonnée à la propagande, très nationaliste, et qui soutient la politique du gouvernement assez dure par rapport aux musulmans du Xinjiang, représentés comme une menace séparatiste. On a voulu quand même aussi vous montrer cette vidéo d'Emmanuel Macron, c'était il y a un an, parce que s'il est élu président, on parle aussi beaucoup de la Chine par rapport à nos échanges commerciaux avec la deuxième puissance mondiale. Et alors, regardez ce qu'il disait, c'était en 2016, sur le fameux dumping social qu'on reproche parfois à la Chine. Moi, je crois dans l'économie sociale de marché ouverte. C'est-à-dire qu'il y a des règles, on est dans un monde ouvert. Mais il faut que tout le monde respecte les règles. Donc on ne peut pas expliquer aux travailleurs, vous devez vous adapter pour être compétitif, parce que le monde est ouvert, et de l'autre côté, accepter de se faire tailler des croupières par des gens qui reçoivent des aides d'État et font du dumping sur nos marchés, en l'espèce les Chinois. Voilà. Cyril, est-ce qu'il faut s'attendre à... Est-ce que la Chine s'attend à un négociateur dur, un négociateur qui se battra pour la France et l'Europe dans la personne d'Emmanuel Macron ? Les Chinois sont assez habitués à ce genre de position. La plupart des pays occidentaux dénoncent l'inégalité des échanges entre la Chine et l'Occident, des traitements différenciés. C'est la position, évidemment, de Trump. Elle est assez spectaculaire. Mais c'était aussi la position de l'Europe. Et c'était la position du précédent gouvernement. Chaque fois que les membres du gouvernement sont venus en Chine, ils ont souligné la nécessité d'équilibrer les échanges, les investissements. Il faut savoir, en gros, que la Chine investit deux fois plus en Europe que l'inverse. Et donc, les Chinois s'attendent à cette position d'Emmanuel Macron. Et ils respectent un candidat qui, à la fois, défendra les intérêts de la France et de l'Europe, mais essaiera parallèlement de maintenir un lien étroit et profond avec la Chine. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle que chaque semaine, nous avons trois correspondants en direct pour parler d'un sujet d'actualité internationale. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine ou dans celle d'après. Cela dépendra du sujet de notre émission. Merci, en tout cas, d'avoir accepté de participer. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Nous, je vous parle tout de suite de notre question Twitter à laquelle vous avez répondu. considérez-vous que Marine Le Pen a une carrure internationale d'un chef d'État ? Eh bien, sachez que vous êtes 24% à considérer que oui et 66% à considérer que non. Nous étions à peu près dans les mêmes ordres de grandeur par rapport à Emmanuel Macron. C'était la question que vous vous posez la semaine dernière. Donc, visiblement, les internautes seront déçus suite au 7 mai. Mais bon, c'est le moment, en tout cas, pour nous d'accueillir Jim Bitterman. Bonjour. Bonjour, Renaud. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes le correspondant à Paris pour CNN. Et vous vivez en France depuis des années, des décennies même. Des décennies, oui. Des décennies. On est à quelques jours d'un vote décisif en France. Et je voulais d'abord vous montrer une petite image qui va vous faire sourire. Vous connaissez peut-être Guillaume Tessé ou Guillaume Titus Carmer qui croise les visages des personnalités sur Photoshop. Oui, oui, oui. Alors, bien entendu, je vais vous montrer Marine Le Pen et Donald Trump. Voilà, c'était l'année dernière, je crois. Mais c'est vrai qu'on compare souvent les deux candidats. Est-ce que vous, vous pensez en tout cas que Marine Le Pen peut nous réserver une surprise comme Donald Trump nous l'avait ? C'est toujours bien possible. Mais après, hier soir, je me doute. Je m'en doute. Parce que là, je crois qu'elle a été un peu trop combative et pas dans le goût des Français. En tout cas, dans le débat d'hier, vous dites ? Oui, oui. D'accord. La semaine dernière, notre correspondant à Washington qui s'appelle Philippe Géli nous disait que la campagne présidentielle française n'avait pas forcément passionné les foules, en tout cas sur le terrain médiatique aux États-Unis parce que la presse était bien occupée déjà avec Donald Trump. Nous avons notre propre drame politique aux États-Unis. Mais c'est l'unique raison ou c'est vrai qu'il n'y a pas un intérêt grandissant en tout cas pour notre président ? Je crois que pendant les derniers deux ou trois jours, je crois que l'intérêt a augmenté un peu, a monté un peu parce que là, tout le monde a fait la comparaison entre Trump et Brexit et la France. Et c'est la question est-ce que la France va suivre ? Mais en tout cas, je crois que pour l'instant, c'est aussi une question qui touche les relations entre les États-Unis et la France. Ça peut toucher si c'est Marine Le Pen. Macron, je crois que il est plus ou moins en bonne relation avec les gens aux États-Unis et il parle anglais et tout ça. Justement, vous imaginez une relation Donald Trump et Emmanuel Macron s'il est élu de bonne qualité ou au contraire son côté très européen peut lui nuire, on va dire, dans ses relations ? On ne fait pas de prédiction avec Trump parce que lui il fait des surprises chaque jour, chaque heure presque. Et alors, je crois que c'est difficile de dire mais il a l'habitude d'aimer tout le monde pour commencer. Mais après, il y a les nuances et je crois que ce serait difficile je crois avec la France et avec Trump. D'accord. Avant de travailler pour CNN, vous avez travaillé pour ABC News, vous avez travaillé pour NBC et vous avez été très longtemps correspondant à Paris. comment est-ce que vous avez vu notre société évoluer on va dire depuis 20 ans, 30 ans ? J'étais étonné hier soir. Vous parlez des débats ou la situation politique ? Oui, politique. Oui, politique. En fait, c'est quelque chose qui est très médiatisé maintenant. C'est totalement différent et je crois que quand je pense des débats, par exemple, il y a 30 ans avec Giscard Mitterrand et les autres personnalités que vous avez suivis. Oui, absolument. Et vraiment, c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus digne. Hier soir, c'était vraiment un match de boxe et très combattif. C'est très agressif. Mais vous avez l'impression que c'est spécifiquement en France ou au final, la fonction présidentielle s'est abaissée un peu partout ? Quand on voit Trump, on peut dire un peu partout. Un peu partout, oui. D'accord. Est-ce que plus généralement, la montée des populismes et des nationalismes en Europe et dans le monde, c'est un phénomène que vous observez et qui vous inquiète ? Oui, nous avons fait beaucoup de sujets à propos de ça. Moi, j'ai fait, sur les élections français, je crois que j'ai fait au moins une dizaine de sujets un peu partout en France. Et je voyageais au nord et au sud et un peu partout. Et alors, je trouve qu'en fait, c'est le même phénomène. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont hors de jeu et que les partis traditionnalistes ne sont pas pour eux. Et quand j'ai vu les missions hier soir, je pensais que le choix devant les Français était un choix des deux outsiders, les gens qui n'étaient pas là il y a quelques années. et c'était étonnant qu'on ait arrivé là. Justement, pour vous, quelles sont les causes ? C'est la crise ? C'est les crises migratoires ? Les crises ? Il y a des millions de choses qui, depuis trois ou quatre mois maintenant, qui sont intervenues. Mais il y a aussi la chance d'avoir Macron, par exemple. Il avait la chance, si on peut dire ça, d'avoir Fillon qui se plombait. Il y a aussi à l'autre côté, le socialiste, un homme comme candidate qui était un peu faible. Et vraiment, c'était un peu étonnant de voir que ça, c'est le choix devant les Français. Et justement, on vous pose plus de questions sur Emmanuel Macron ou sur Marine Le Pen en Angleterre ? Aux États-Unis, excusez-moi. Est-ce qu'on vous pose plus de questions sur Marine Le Pen ou le Front National ? J'ai l'impression que c'est... Particulièrement Marine Le Pen, parce que là, on ne sait jamais qu'est-ce qu'elle va faire. et aussi, on a aussi une... Elle a la réputation de quelqu'un très, très à droite et peut-être un peu raciste et toutes les choses comme ça. Et ça, quand je fais les en direct, par exemple, c'est toujours la question. C'est qu'est-ce que Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que les sondages pensent d'elle et tout ça. C'est beau, Dan. Merci beaucoup, Jimmy Tomlin. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, vous avez beaucoup de travail jusqu'au 7 mai. Oui, exactement, je les en direct après ça. Écoutez, très bien. Merci en tout cas d'être venu. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interaction tous les jeudis à 13h30. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada